Je m'installe, je m'installe, je m'installe. Alors, je suis à La Grange. Allo Marie-Ève. Allo Marie-Ève, où on formule tout ce qui est aromathérapie dans le fond. Donc, tout ce que vous voyez en arrière. Et hier, on a eu une super belle expérience au Sénat. Donc, je vais vous en parler un peu au spa privé ou à MAM. Je ne sais pas comment encore vraiment l'appeler. Je ne sais pas s'il y en a qui seront là aujourd'hui. Extraordinaire. Extraordinaire. Bon matin, Antonella. Vraiment, là, j'ai... Et puis, en deux heures, moi, je suis restée, donc, à notre maison Jacinthe, à Eismen. Je suis allée directement dans le spa. Donc, qu'on ouvre aujourd'hui pour vous. À partir d'aujourd'hui pour vous, je vous ai donné le lien pour prendre rendez-vous vendredi soir. Bon. On peut vous le redonner ici. J'ai... Donc, en deux heures, parce que... C'est une pièce qui est à côté de l'autre. Le bain vapeur est directement collé sur l'autre. On a les bains froids. Un bain froid sur deux. L'autre, il va être arrangé demain. Wow! J'ai dû... J'ai fait cinq bains vapeur complets, là. Tu sais, quand la vapeur sort, avec peut-être dix, douze douches froides, j'ai fait, je ne sais pas combien de saunas secs et deux bains froids. Je suis rentrée dans le bain. Ça, ça prend plus de courage. Mais j'avais tellement besoin. Je n'ai pas arrêté. Puis encore ce matin, je mentionnais à Sylvain comment j'avais besoin de ça, là. On dirait que c'est une fois dedans que je voulais que la vapeur me rentre. J'avais besoin. Je l'ai fait trois fois. Puis après ça, je devais changer de place avec Sylvain. C'était pas assez. C'est comme... Puis ça, tu sais, en une heure, là, je l'avais fait trois fois. Donc, finalement, je suis restée une heure supplémentaire. Puis là, j'ai... Wow! Je me suis rendue jusqu'au bout. Sonia, solution rhume et grippe. Moi, c'est ce que je prends une goutte à la fois. On peut diluer dans de l'huile d'olive, par exemple. C'est la même formule. Donc, tu sais, puis aujourd'hui, pour compléter, parce que je pense que j'avais besoin de détente. Je pense que c'est ça. Je regarde vos beaux mots. Et non, il n'y a pas de chaise longue. C'est un spa privé. Tu sais, il y a une petite pièce à côté où il y a un lit, mais il n'y a pas de chaise longue du tout, du tout. Là, c'est quand même... C'est quand même... C'est peut-être qu'on peut en rajouter, là. Mais c'est petit comme endroit, là. C'est pas... À suivre, OK? Parce que, non, on n'a pas mis de chaise longue dans ça. Moi, aujourd'hui, je vais aller... J'ai parti le sauna infrarouge, là, pour pouvoir continuer cette détente-là. Parce que je sens comment ça s'est déplacé. En tout cas, c'est vraiment chouette. Merci pour le sapin et le pain d'épices. Le mois de novembre va être plus facile à passer. Oui, Laura, aujourd'hui, je suis rentrée ici, dans la grange, puis ça sent le pain d'épices. Je vais aller vous montrer, puis je pourrai vous répondre à vos questions. Parce que... Et ça m'a tout de suite rendu de bonne humeur. Donc, je me déplace. Et... Ici, là. Ici, c'est la salle où on fait... La connexion est moins bonne quand je rentre dans les salles où on... Ça sent... Ça sent super bon. Et ici, c'est la salle où on fait le beurre sapin. Caramel, le sapin, ça sent, là. Ça fait que j'ai débarré les salles pour pouvoir venir vous montrer si vous aviez des questions où se fabriquent vos formules. Ici, en arrière, ça sent bon. C'est comme... C'est intense. Intense, puis ça fait du bien. Sinon... Sinon, voici la boutique qui est ferme. La grange n'est ouverte que le samedi. Toutes nos autres adresses ouvrent à 11 heures aujourd'hui. Dans la bouteille, je mets combien de gouttes d'alaine fraîche, là? C'est... Je mets l'équivalent de 3 ml, donc 90 gouttes. Et après ça, il nous reste si... Si on refait... Tu sais, si on utilise la même bouteille, il va nous rester 60 gouttes. Et c'est suffisant. Donc, est-ce qu'on l'a ici? Donc, alaine fraîche, c'est ce que je mets dans mon huile... Dans mon huile de sésame pour faire le bain d'huile le matin. Là, ici, on a l'huile de nigel. Il y a un pharmacien cette semaine qui est parti avec. Donc, je n'ai plus la mienne chez moi. Je vais m'en reprendre. Là, je cherche... Alaine fraîche pour vous la montrer, qui est une petite bouteille. J'ai... Tous les apothicaires sont là. Et c'est... Là, je... Comme hier, je vous... Je vous parlais un peu des... Des... Tu sais, des essentiels, puis je répondais à vos questions et tout ça. Je les ai résumées, là, aujourd'hui, dans la description du direct. Bon. C'est toujours un peu embêtant. Vraiment, là, je... Je devrais connaître mes affaires dans chaque boutique, mais... Avant, tu sais, c'est moi qui vous recevais dans les maisons, donc je... Là, je ne le vois pas, Alaine fraîche. Bref, David. 90 gouttes la première fois, puis après ça, il en reste 60 pour la deuxième, et c'est correct, c'est suffisant. J'aimerais bien vous le... Vous le trouvez, peut-être, dans l'autre armoire. Non. On va passer à une autre question. Il y a beaucoup, tu sais, Véronique dit, comme l'endroit est apaisant, j'avais envie d'être ici. La lumière est belle aussi, tu sais, je n'ai pas allumé l'éclairage, là, mais c'est tellement fenestré. J'avais envie qu'on soit à même... La nature... L'huile, ce n'est pas la même chose que des graines, mais les bienfaits vont être... Tu sais, on peut prendre soit des graines de nigel dans notre smoothie, ou on prend l'huile comme ça à la cuillère. Si j'ai un truc pour... Non, je... Non. Arrivez-moi pas avec des trucs médicaux, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas répondre, je ne peux pas adresser ce qui est médical, c'est la loi, donc... Ah, super! Donc, en allant à Sainte-Thérèse, les maisons ont reçu mes cartes d'apothicaires. Donc, je vous ai donné, là, je vous donne une petite carte postale, puis la carte est sur le site, si vous commandez en ligne, le résumé est sur le site. Je vais me prendre des notes, parce que ça me... j'aime pas trop... pas trouver les affaires. Fait que... Si vous souffrez d'asthme, Paulette, c'est ce que je viens de dire, je peux pas... Dès que vous avez une condition médicale, moi, je peux pas vous donner... Je peux pas parler. Je peux... Donc, je suis désolée. Désolée, c'est pas possible. C'est pas... C'est... Je suis désolée, moi, de pas pouvoir vous aider, mais c'est comme ça, et c'est tout à fait correct, là. La loi est comme ça. Vous devez aller voir un pharmacien, un spécialiste de la santé. Moi, je suis pas une spécialiste de la santé. Donc, je me prends juste des notes, puis après ça, je vais vous parler. Alain... La maison d'Elma était super occupée lorsque je suis passée faire mes provisions hier. Super ambiance, gros coup de cœur, chouette mode. Ah, bien là, je suis contente. Si Josée répond à Paulette en disant que elle, ça l'aide pour son asthme, respire bien, merveilleux. Je suis contente. Les femmes... OK. Carte. Bon, alors, ce que je vais commencer, je vous ai... Hier, on parlait, je répondais à vos questions, puis je vous disais qu'est-ce qui était chouette à avoir en cas de... Je vais me mettre dans la lumière, en cas de remégrer, OK? Je les ai ici à côté de moi. Donc, c'est sûr qu'on a un ensemble avec tous les apothicaires dedans ou on a trois ensembles avec des petits ensembles d'apothicaires, soit respire bien ou le protecteur, par exemple, ou défense. On a trois ensembles ou la totale avec tous les produits. Moi, ce que je vous dis, respire bien, justement, en vapeau et le protecteur en vapeau, pour moi, ce sont... Ils font vraiment un changement dans la maison. C'est merveilleux à voir. Défense topique. Je vous les ai toutes écrites, là, en haut. Défense topique. Et on pourra vous remettre le lien vers mon explication des apothicaires, comment je les utilise. Donc, défense topique, c'est sous la plante des pieds. Le bombe respire bien, c'est au nez. Respire bien, inhalation. Lui, j'aime bien le mettre dans le masque, OK? Mais je vous ai mis les essentiels à avoir. Le miel, le protecteur, fantastique. Le miel, on peut le manger. Et quand on a des maux de gorge, c'est... Donc, tu sais, moi, j'irais avec défense topique. Le bombe respire bien, l'huile vapeur médicamentée à appliquer sur nos petits ou sur nous. Et ensuite, à vaporiser autour de nous, respire bien, le protecteur, quand on a des symptômes, du remède de la toux. Puis, à manger, le miel, le protecteur. Moi, ce que je fais, c'est que, vous le savez, je prends la solution au remégrer. Pour moi, je ne pourrais pas passer, tu sais, un hiver sans oeufs. Ils font vraiment la différence. Moi, je fais affaire avec la maison Jacinthe à Trois-Rivières. Wow! On a des belles maisons partout. Ça vaut la peine de vous déplacer dans une de nos maisons, ça, c'est certain. Aujourd'hui, vous faites une balade, ça va changer votre journée. Ça met du pep dans notre journée. C'est vraiment, les huiles essentielles aident énormément. Ce sont des bonnes accompagnantes. Hélène, on n'aura pas d'autres vitamines C. Et tout, encore une fois, toutes nos vitamines, tous nos suppléments ont été passés en revue ou sont demandés par Jean-Yves. C'est notre consultant depuis janvier. On a les meilleurs notes possibles. Tu sais, on ne change rien. Puis on lit, on lit, tu sais, les témoignages sur nos suppléments tout le temps. Donc, non, je changerai. Tu sais, on va, il faut qu'on arrête aussi d'ajouter tout le temps. J'adore la solution au rhum et grippe en diffusion et je mets une goutte sur ma langue une fois par jour. Mais c'est, oui, parfait, Philippe. C'est merveilleux. Je ne pense pas que le sonant encore est fonctionnel à Elmer. Il faudrait demander. Donc ici, ça, c'est pour les apothicaires. C'est sûr qu'on a toutes les huiles essentielles aussi à diffuser qui sont intéressantes. Un gros, gros, gros coup de cœur que je voulais vous, avec lequel, que je voulais vous reparler, dont je voulais vous reparler, c'est le fluide choco-épicé et café. Wow, 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 wow. Hier, en sortant de mon sauna, tu sais, je suis restée vraiment deux heures. J'ai fait du bain vapeur en masse, la douche froide, du sauna sec, le bain de glace. Tu sais, je suis rentrée dedans deux fois et restée dedans. Puis tout ça en prenant, justement, complet et collagène. Tu sais, ensemble, je me suis fait deux shakes et c'est ce que j'ai pris. Fait qu'imaginez comment j'étais avant, donc sur l'heure du midi, j'ai pris une bonne salade. Puis après ça, je suis arrivée là, de 3 à 5 heures, j'ai fait du hamam, là, tu sais, ces circuits-là avec mon collagène, mon complet. Je me sentais tellement bien en sortant de là et je le ressens encore ce matin. Après, donc, douche, tu sais, avec les gants, les gants exfoliants. vous avez les bandes pour le dos et les gants exfoliants. Et Sylvain aussi, Sylvain, évidemment, il a fait du sauna. Puis il disait, il faut tellement que les gens découvrent la sensation de prendre leur douche avec ces gants. Je me prends encore une note parce que j'aimerais ça vous les montrer. Donc, deux gants, prenez-en deux, ils sont, je pense, une dizaine de dollars. Fait que, puis ça se réutilise toujours. Donc, deux gants, là, la peau est libérée, la peau qui est un organe, tu sais, je me sentais vraiment bien. Donc, sortant de la douche, donc, j'ai lavé mes cheveux. Pour les cheveux, je vous les ai remis. Ce qui est chouette à avoir, c'est soyeuse et ou le bombe. Un des deux, ou les deux, évidemment, si vous voulez, mais l'huile, la soyeuse, a du cèdre dedans, c'est ici, et de l'ilang-ilang. Et le bombe, lui, est au citron qui fait briller les cheveux et qui va aider aussi les cheveux à se libérer des silicones. C'est ce qu'on veut. Tout le monde, on veut ne plus avoir de silicones sur nos cheveux, sur notre cuir chevelu. Donc, moi, je mets ces huiles avant mon shampoing, OK? Puis, après ça, j'aime beaucoup Patchouli. Évidemment, j'ai le gros format. Hélène qui a fait ses achats dans le protecteur en vapeau et elle en met autour d'elle puis ses collègues au bureau aiment ça, c'est sûr. Donc, Patchouli, ça donne ce résultat dans les cheveux vraiment léger et chouette. Ça, c'est, bon, pour moi, l'expérience cheveux, avec nos shampoings, avec notre soyeuse, bon, c'est un must, là, c'est un... parce qu'on veut... Puis, vous allez voir, vous n'avez pas besoin... Ils lavent super bien, ils sont tonctueux, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça fait que ça vaut la peine. Je sais qu'ils sont plus chers, ce sont des shampoings haut de gamme, mais les ingrédients sont hors ce monde. Tu sais, c'est vraiment des ingrédients uniques, des huiles végétales, des huiles essentielles, des matières vraiment fantastiques pour les cheveux. Ça change, ça change la donne. Donc, ça, pour moi, c'est à essayer si vous n'êtes pas rendu là au niveau des cheveux. Mais après ça, j'ai... Sur le corps, j'ai mis... Au début, j'avais mis le sérum ayurvédique, puis je suis retournée dans le sauna, puis après ça, j'ai mis, donc, le fluide choco-épicé et café. Ça sent tellement bon. Ça sent... C'est comme un... Je ne sais pas si vous l'avez essayé. Je ne sais pas si vous avez eu des résultats sur la peau, comme moi, j'en ai eu. Le fluide choco-épicé-café a du café dedans, a du cacao, a du curcuma, du poivre, de la cannelle. Et c'est ça qu'on sent. Notre peau, lui, est au-delà, autour de... J'ai l'impression, 50 $. Peut-être que Philippe, tu pourras me le dire. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, j'en mets au haut de la cuisse, les fesses. Moi, c'est parce que je trouve que ça sent bon. J'ai envie de sentir ça. Oui, oui, c'est sûr que le bandeau exfoliant pour le dos, c'est magique, là. Ça fait tout le dos, c'est chouette. Donc, j'ai envie de sentir le fluide choco-épicé. Puis, j'avais envie de vous en parler ce matin. Parce que quand on s'entoure d'épices comme ça, ou quand on s'enveloppe d'épices, il y a quelque chose de très réconfortant, de très cocooning, qui chasse un peu la grisaille qu'il y a dehors. Donc, ça vaut la peine, si vous ne l'avez pas, de l'essayer. Et en plus, c'est une formule qui a été conçue pour atténuer l'apparence de la cellulite. Moi, l'effet que ça a eu sur ma peau, c'est que ça a lissé la peau. Donc, voilà. Et oui, je ne sais pas, Hélène, si vous parlez de ça, c'est très performant. Tu sais, c'est chaud. Ça dégage. Pas comme le sérum ayurvédique. Le sérum ayurvédique dégage, qui est un sérum pour le corps, va dégager une chaleur. Lui aussi, on peut s'envelopper avec le sérum ayurvédique. Qui dégage une chaleur, mais qui n'est pas... Tu sais, c'est doux. Alors que le fluide choco épicé, on le sent performant, on le sent qu'il agit. On le sent qu'il... Et Nathalie l'avait créé pour aller faire fondre, pour aller travailler plus en profondeur. Donc, très chouette. Est-ce que l'on peut mettre quelque chose sur notre corps avant de prendre les gants dans la douche? L'oxypure. Je vous ai fait la vidéo dimanche dernier. Allez regarder sur le fluide choco. et 37,50 $. Je pensais qu'il était plus dispendieux que ça. J'allais dire, garroschez-vous dessus. Vraiment, c'est magique. On a envie de sentir ça. Moi, j'en mets... On en met sur les fesses. Nathalie disait d'en mettre sous les bras aussi. Ça sent tellement bon. Et en plus, il y a un effet vraiment sur la peau. Vous allez voir. Alors, le café, le cacao, toutes les épices mélangées chaudes ont un effet incroyable. Donc, vraiment. Donc, pour moi, là, tu sais, si vous voulez recréer à la maison, vous le savez, une ambiance pas, bien, lui va avoir un effet sur la peau. Un effet lissant. Moi, ça a été instantané, mais je n'ai pas une peau qui demande beaucoup de réparation. On va dire ça comme ça. Donc, quelqu'un qui a... Tu sais, qui a peut-être de la cellulite depuis plus longtemps. Ça se peut que ça prenne un peu plus de temps avant de voir des effets. Mais... Wow! Autre... Tu sais, c'est une belle crème pour le corps parce que la texture, c'est celle d'une crème, mais fluide. C'est pour ça qu'on l'appelle fluide. Fantastique. Et ce que vous allez mettre sur le corps avant d'aller dans la douche, c'est l'oxypure. C'est une huile exfoliante pour le corps. C'est vivifiant. C'est... Ça exfolie la peau. Vraiment, ça... J'allais dire, ça décape. Ça enlève les peaux mortes. Donc, on applique l'oxypure. Puis après ça, sous la douche, on va utiliser les gants pour compléter l'action. Là, on est vivifié. Puis après ça, soit qu'on met le sérum ayurvédique, je vous ai dit qu'il était chaud, qu'il dégage une chaleur plusieurs heures durant. Donc, moi, j'aime ça parce qu'il réchauffe, vraiment. Tu sais, quand j'ai fait mon tournage cette semaine, j'avais une petite robe, j'ai mis le sérum ayurvédique sur mes jambes le matin. Le beurre sapin caramel appliqué dans chacune des narines au coucher a été une révélation pour moi. Eh bien, une révélation pour quoi? Là, j'ai manqué peut-être un bout. Ou le fluide. Donc, tu sais, si on veut se réchauffer, on peut s'envelopper du sérum ayurvédique. Par exemple, le matin, fluide, chocolat épicé, café. Vous ne le regretterez pas. Et il n'y a personne... Tu sais, ce n'est pas une formule que vous allez pouvoir retrouver. Je veux dire, c'est un mélange d'épices. On sent l'expresso au chocolat. C'est vraiment très chouette. Quelqu'un demandait pour un cuir chevelu qui démange. Doubibé. Donc, c'est un shampoing qui n'a que de la calendule dedans. Il n'y a pas d'huile essentielle. Donc, c'est très apaisant. À ce moment-là, moi, j'irais avec le baume apaisant et protecteur qui a été conçu. Ça, j'aurais dû le mettre dans les must-have, dans les essentiels, parce que c'est notre baume qui est conçu pour l'eczéma, les dermatites, et qui calme, qui apaise. Donc, même si on n'a pas d'eczéma, on peut l'utiliser pour les mains. Et ça sent tellement doux. Moi, c'est ce que j'utilise. Puis, je le faisais sentir à mon chum hier. On était dans la voiture puis je lui faisais respirer mes mains. Quelqu'un me disait qu'elle était avec son chum puis qu'il se respirait. C'est vraiment chouette. Donc, moi, ce que je mettrais, pour revenir au cuir chevelu qui démange, le baume apaisant et protecteur. Tu sais, mettre, beurrer votre crâne. Puis après ça, j'utiliserai Doubébé. Ne vous attendez pas à un parfum. Il n'y a pas de parfum dans Doubébé. C'est de la calendule. La calendule, ça sent doux, mais ce n'est pas un parfum. J'ai de belles explications pour mes cadeaux de Noël. Juste du MJ en cadeau cette année. Ça, c'est gentil, Ginette. Vraiment. C'est vraiment... Je pense qu'on a de... Tu sais, on a des formules qui font une différence dans la vie des gens, qui font certainement une différence dans notre vie, qui peuvent apporter du bonheur. Tu sais, et qui sont faites ici avec les plus beaux ingrédients. Tu sais, en naturel, il n'y a pas plus bienveillant. Donc, tu sais, offrir en cadeau des parfums d'ambiance, par exemple, comme pain d'épices, comme sapin, comme sapin caramel. Plusieurs l'aiment. C'est... Tu sais, la diffusion, c'est agréable. Les huiles parfumées qu'on applique pour nous. On est égoïste. Tu sais, moi, hier, je l'ai dit à ma famille, j'ai dit, ça m'a fait du bien. J'ai pris un deux heures pour moi. Je n'avais de besoin. J'ai été égoïste. Les huiles, les huiles qu'on a, les huiles parfumées, c'est des huiles aromathérapeutiques. On a cette collection-ci, ici. Donc, on a l'ayurvédique, le camomille verveine pour s'aider à s'endormir le soir, pour s'apaiser le soir, on va dire ça comme ça. Cèdre. Notre cèdre est incroyable. Comment il sent bon? Ça nous... Ça... Il y a un bel effet, là, comme si on se sentait entouré. L'oriental, c'est un parfum précieux exquis. Puis on a aussi jasmin poivre, très épicé et très aphrodisiac, je vous dirais, même si ça ne se démonte pas, ce côté-là. Quoique, Jean-Yves y est parvenu, parce qu'on développe des trucs pour l'an prochain, mais jasmin poivre, wow! J'adore le poivre. J'adore le poivre sur la peau. Ça m'allume, moi. Le patchouli noir pour les amoureux du patchouli. Pomme d'api et pample lune, c'est pour les enfants. Vraiment, ce sont des parfums pour eux. Donc, tous ces parfums, là, on a les précieuses avec les huiles essentielles les plus précieuses, soit rose, jasmin et neroli. On a Rêverie que j'adore pour aller... Moi, c'est mon parfum de nuit. Avec Jonathan, c'est ce qu'on porte. la nuit. Sapin basilic et sapin caramel. Sapin basilic, les deux sont apaisants. Sapin basilic est frais. Boisé, frais. Sapin caramel, il est chaud, tu sais. On peut mettre le baume apaisant et protecteur sur le visage. Absolument. C'est pour le visage, le corps, le cuir chevelu. Et si vous l'avez, et on peut l'utiliser sur les enfants à partir de six mois, OK? Donc, on a cette homologation-là. J'en étais fière au point où j'en étais émue aux larmes. et Marie-Claude, on a, pour la rosacée, il n'y a rien au niveau des allégations qui sont permises. Nous, on a mis sur le site et on va vous remettre la fiche où on va vous la transmettre maintenant. Ce qu'on a fait pour ces problèmes-là d'acné, acné et eczéma, on a des formules, donc, dont le baume apaisant et protecteur que vous pouvez utiliser même si vous n'avez pas d'eczéma, encore une fois, c'est ma crème à main. Parce que j'ai tendance à avoir la peau sèche, évidemment, qui ne l'aurait pas ces temps-ci, avec tous les lavages et les antiseptiques qui doivent être composés d'alcool, donc, veut, veut pas, c'est quand même irritant pour la peau. Mon huile préférée pour mettre dans un diffuseur, j'y arrive. OK, ça ne sera pas long. Moi, je... Bien, ça ne sera pas long. J'y arrive. Ah, Marie, qui va à Chicoutimi cet après-midi pour le... Tout le monde devrait avoir rêverie. C'est merveilleux pour s'endormir. Vraiment, tu sais, donc, tu sais, je reviens aux formules qu'on pourrait offrir en cadeau, des huiles comme ça, parfums, tu sais, on les applique sur nous, on ressent les bienfaits parce qu'encore une fois, si vous voulez avoir... Si vous voulez être convaincu de ça, appliquez votre parfum sous la plante des pieds. Vous allez goûter, tu sais, parce que la circulation sanguine ramasse les molécules aromatiques puis les fait circuler. Donc, ce sont des parfums vraiment, tu sais, aromathérapeutiques qui ont des bienfaits apaisants, rassurants. Bien, rassurants, on ne peut pas aller là, mais vous allez voir, ça fait du bien. Et au niveau du dodo, le soir, ça peut faire une belle différence. Je reviens... OK, pour les cas comme rosacée, tout ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des cartes sur le site et on vous les imprime pour les maisons aussi parce qu'on n'a rien d'homologué pour la rosacée qui est une condition. Donc, on a eu, par contre, plusieurs témoignages des personnes qui... Et c'est compliqué, la rosacée, puis on va en parler avec Jean-Yves et Nathalie lors de nos prochaines émissions parce que rosacée, ça peut être... Non, vous n'avez pas besoin d'un rendez-vous pour venir dans nos maisons du tout, du tout, Carina, sauf pour les salons de beauté, mais toutes nos maisons aujourd'hui sont ouvertes de 11h à 5h ce soir. Vous vous pointez, pas besoin de rendez-vous, puis vous allez être comblés, comme je le dis souvent. OK, donc, il y a plusieurs personnes qui ont eu des... vraiment des beaux résultats pour la rosacée puis qui nous ont partagé ce qu'ils avaient fait comme rituel. Donc, on vous a mis ça sur le site, ces témoignages-là. Donc, vous pouvez peut-être vous y référer comme vous le sentez. Et quelqu'un, justement... Ah, je manque des beaux témoignages, mais merci. Je vais les lire tout de suite après. Il y a une amie qui, justement, qui avait de la rosacée qui n'en a plus, qui a envoyé son amie qui a de la rosacée aussi à Eastman. Puis, la... Bien, ça peut être dans toutes nos maisons, encore une fois. Suggestion pour un homme, j'y arrive. J'y arrive tout de suite après. Donc, parce que c'est ce que j'ai utilisé hier, puis j'ai été euphorisée toute la soirée. J'ai fait le rituel pour homme sur ma peau et, wow, j'ai envie de dire à toutes les femmes de voler leur sérum, le sérum à leur homme aujourd'hui. L'essayer, c'est comme incroyable. Quelle belle réussite que ces apothicaires, les apothicaires changent notre vie, changent... Tu sais, nous, on parle... Tu sais, s'il y a un petit symptôme du rhume et de la toux qui arrivent ou de maux de gorge, il part dans la journée même. Que ça soit sur Jonathan, 5 ans, Charles, 12 ans, Louis, 17 ans, Sylvain, qui, lui, devait être alité quand il y avait un rhume qui arrivait pendant 3-4 semaines parce que ça se développait en pneumonie. Moi, je n'ai pas de tendance, mais j'ai des petits trucs qui m'arrivent, mais ça n'a pas tendance à arrêter. Ça fait longtemps que j'utilise ces formules-là. Je les utilisais déjà il y a 13 ans. OK? Fait que la solution rhume et grippe, là, ça fait 13 ans que je l'ai avec moi à l'interne, tu sais, que je me prends une goutte, parce que j'en avais apporté à l'époque, je faisais une tournée de théâtre, puis j'en avais apporté à chaque personne. J'étais en... Je venais d'accoucher de Charles, donc il y a 12 ans. Mais je les ai utilisés avant... David qui dit « Non, on n'a pas volé mon sérum, s'il vous plaît. » Suggestion pour homme. Le roll-on ayurvédique, dit Philippe. Le sérum chandre et vétivère, l'eau de visage après rasage. Le sérum chandre et vétivère, là, je vais vous dire quelque chose, je ne l'avais jamais essayé avant hier. Hier soir, moi, donc, dans la suite à Iceman, c'est ce que j'ai utilisé, puis là, toute la soirée, j'allais nourrir les animaux, il y avait une petite pluie qui tombait, puis je trouvais tellement que je sentais bon, mais autour du visage, tu sais, j'étais « Voyons donc, comment ça se fait que ce sérum chandre et vétivère se développe en espèce de bonbon joyeux. » C'est incroyable! Donc, moi, ce que j'ai fait, et je pense que David, Philippe, vous l'avez aussi, j'ai fait, je vous l'ai mis, le rituel euphorisant, donc, huile nettoyante pour nettoyer, eau de rose, c'est sûr qu'on a l'eau, l'après-rasage pour les hommes, vraiment spécifique pour les hommes, donc, eau de rose, le gel d'Aloës, lotus, pour les hommes, il y a le booster vétivère sur fruits, OK? Moi, j'ai pris lotus que les hommes, nos formules sont unisexes. Mais le sérum, après ça, j'ai mis le sérum chandre et vétivère sur mon lotus. Toute la soirée, j'ai capoté. Toute la soirée, je suis là, voyons, je sens dormir bon dans mon... Tu sais, ici, parce que... Je... Je n'en revenais pas de comment ça s'est développé. C'est sûr qu'on sent le vétivère au départ, mais après ça, c'est incroyable ce qui se développe et j'ai l'impression que c'est les petits fruits qui restent parce que Nathalie a mis probablement de la bergamote dedans. Je sais que c'est son secret de l'huile à barbe aussi, mais wow, wow, wow! Donc, pour les hommes, prenez l'eau florale... Tu sais, ça peut être l'eau... Prenez l'eau florale que vous voulez, mais l'après-rasage fantastique, explosif, OK? C'est une eau florale avec des huiles essentielles dedans. Si vous avez besoin d'hydratation, ce qui est le cas de 95 % des gens, vous prenez le booster d'hydratation vétivère sur fruits. C'est de l'acide hyaluronique, OK? Donc, après-rasage, l'eau, l'après-rasage, le booster d'hydratation vétivère, là, vous sentez votre peau toute hydratée. C'est comme un beau verre d'eau de qualité pour la peau, puis après ça, vous mettez ceci, le chanvre et vétivère. Regardez la belle couleur. Et, incroyable! Moi, j'ai mis le lotus. Au lieu du vétivère sur fruits, j'avais mon acide hyaluronique, c'est au lotus. Mais c'est le sérum, après, c'est ça, il y a plein de citrus, tu sais, du petit grain, du néroli, du romarin, verbenone, il y a du santal, c'est comme incroyable ce que ça sent bon. C'est compliqué, c'est riche, comme... Et, les faits, moi, je l'ai appliqué sur la peau, j'ai une peau, tu sais, qui réagit à ce que je lui mets, parce qu'elle est fine, et... elle est fine, elle y pique, donc je... Et j'ai senti l'activité sur ma peau, parce qu'on dit de ce sérum, tu sais, selon les témoignages, qui resserre les pores de peau. Et les gens le voient sur la peau. Donc, là, vous m'aviez demandé ce que j'aimais, moi, en diffusion à la maison. Moi, je suis une fille qui aime le patchouli, OK? Je suis fan, 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 fini du patchouli. Donc, j'ai... Tu sais, j'ai mon savon patchouli, j'ai mon shampoing patchouli, j'ai mon hydratant pour les cheveux au patchouli, j'ai le parfum patchouli, le parfum de peau, donc on l'a ici, puis je ne suis pas la seule à l'aimer parce qu'il n'en reste plus ici, je veux dire, dans la rmoire. Donc, patchouli. Le patchouli est combiné, il est soit combiné au cèdre, à l'orange ou au poivre noir, justement, parce que j'aime aussi le poivre noir. Donc, vous comprenez que je suis une fille qui aime les épices, j'aime ce qui me... chut, ce qui m'enveloppe, j'ai besoin de ça. ce que j'aime dans les diffusions. Donc, on a des... on les appelle les synergies prêtes à être diffusées. Donc, moi, je mets du patchouli dans tous mes diffuseurs parce que ça... ça pimpe ce que je mets après. Ça vient comme rendre plus corsé ou ça donne de l'élan à... Et je vaporise dépendamment. si je vais vaporiser respire bien inhalation si mon fils, Jonathan, a de la difficulté à respirer, par exemple. C'est ce que je vais diffuser. Si je sens que c'est pas respiratoire, parce que respire bien inhalation, c'est vraiment pour dégager les voies respiratoires. On a des allégations qui permettent ça. Ça soulage les symptômes du rhume et de la toux quand on est congestionné. Alors que si c'est autre chose, si je vais diffuser la solution rhume et grippe et s'il n'y a personne qui est malade, je diffuse ces temps-ci la défense autour de soi. Les apothicaires, je les appelle comme ça parce que c'est des solutions qui nous aident. Ce sont des produits de santé naturelle qui vont nous soulager. Donc ça, c'est mon cabinet d'apothicaires. Donc, toutes des formules qui sont homologuées par Santé Canada, donc des formules qu'on a déposées et qui nous permettent d'avoir des allégations thérapeutiques. Donc, pour soulager de l'exément, on a la formule l'exément, le baume, apaisant et protecteur. Pour soulager des maux de gorge, on a le protecteur. On a évidemment les gels pour les mains, donc les antiseptiques. On a le beau-baume, dont je vous parlais. Le beau-baume, c'est pour aider à la cicatrisation des petits bobos et ça soulage aussi les bobos du quotidien. On a la formule apaisante, là, je ne la vois pas ici. La formule apaisante, tout le monde devrait en avoir. C'est une formule bleue. Je vais vous en parler dans un instant. Puis, on a toutes les formules ici pour soulager des symptômes du rhume et de la toux. Je vous ai fait une vidéo sur comment je les utilise. Donc, l'ensemble, l'ensemble des apothicaires, c'est ça ici pour soulager des symptômes du rhume et de la toux. Donc, je vais... Ça, c'est l'ensemble complet ou sinon, on a trois ensembles différents. Donc, l'ensemble, le protecteur, avec le miel à manger, la solution au rhume et grippe. Cet ensemble, je ne pourrais pas... Je les utilise tous. Donc, mais solution au rhume et grippe, le miel, le protecteur, c'est ce que je prends à l'interne. Le protecteur, je le vaporise à l'année partout chez nous. Formule respiratoire, puissante. Les défenses, défense autour de soi, c'est ce que je diffuse quand personne n'est malade. Défense topique, c'est ce que je mets sous mes pieds quand je suis malade. Défense inhalation, c'est ce que je mets dans mon masque parce que j'ai... la pharmacienne qui proposait ses huiles essentielles l'an dernier. Donc, après ça, je les ai soumis à notre pharmacienne ici et pour les... Après ça, qui les a soumis à Santé Canada? Donc, c'est un mélange qui va travailler en synergie. Donc, défense inhalation, je le mets dans mon masque parce que le citron et l'eucalyptus peuvent faire barrière aux microbes. Donc, il y a la littérature scientifique qui est déposée sur le site qui vont dans ce sens-là. Donc, je vais mettre une goutte seulement dans mon masque. Respire bien, c'est l'ensemble pour les enfants. Donc, qu'un eau, on aime, le bon, on respire bien, on va l'appliquer sur le nez, la vapeur médicamentée. On va l'appliquer ici au plexus sous la plante des pieds des enfants. N'oubliez pas d'aller appliquer vos huiles essentielles sous la plante des pieds. Ça agit vraiment... Tu sais, et ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Jean-Yves Dion comme les suppositoires à l'époque parce que ça se répand dans notre métabolisme. La circulation sanguine va aller chercher les molécules aromatiques parce que la peau est fine, on est loin du système digestif et les transporte dans notre métabolisme. Donc, c'est super efficace sous la plante des pieds. Même chose avec vos parfums de nuit pour vous apaiser. Si vous prenez un camomille vervaine, par exemple, ou rêverie, appliquez-le sous la plante des pieds de vos enfants aussi. Donc, il respire bien, l'inhalation. C'est ce que mon chum met dans son masque. Une goutte dans le masque. Fantastique. Fantastique. Ça rend l'esp... Donc, un ou l'autre, on ne va pas mettre les deux. C'est soit que vous mettez une goutte de respire bien inhalation dans le masque pour développer un beau milieu oxygénant. Oxygénant, pas dans le sens qu'on a plus d'oxygène qui rentre, mais dans le sens que ça fait du bien de respirer. Et, ou défense inhalation, si c'est ce que vous recherchez comme effet. solution au remégrer, puis c'est ce que je diffuse dans ma voiture en ce moment. Et j'en ai mis lundi, puis je le sens encore, j'ai mis comme six gouttes, puis je sens ces épices de cannelle. Et, tu sais, une autre belle formule à avoir ces temps-ci, est-ce que je vais retrouver, c'est le bon malève cannelle. J'aime les épices, là, quand on arrive à... Ça, on a un exfoliant pour les lèvres coco, puis on a le bon malève cannelle, vanille ou bergamote. Mais cannelle, moi, j'adore ça, là, là, à l'automne. Il y avait une autre question. Là, ça vient de disparaître de ma tête, mais peut-être vous pouvez me la reposer. Les apothicaires sont des must-have. Moi, ce que je disais hier à Sylvain, là, parce que, non, on a... Ne soyez pas intimidés par la quantité de produits qu'on a. C'est facile de s'y retrouver. Il suffit juste de commencer. Moi, ce que je vous disais, c'est sûr que pour le rituel du visage, on a... Tu sais, c'est quatre étapes. On nettoie, on vaporise l'eau florale, on hydrate avec l'acide hyaluronique ou le gel d'AOS, puis on scelle avec un sérum. Ça, c'est... Vous allez voir, votre peau va vous dire c'est ce que j'ai toujours recherché toute ma vie. C'est le confort que je cherchais. Les effets sur la peau, ça change la vie. Et c'est de l'aromathérapie aussi. Donc, on devient addict à notre rituel beauté. On a hâte de le faire. On a hâte de recevoir ces huiles essentielles-là. Pour le corps, c'est le fluide choco épicé café. Wow, wow, wow. Dans les apothicards, je vous ai écrit les formules à avoir. Donc, je vous parlais de la formule apaisante. La formule apaisante, c'est une formule magique d'huile essentielle bleue. Donc, la formule est bleue. Je l'entends hier s'écouper avec les sous de chocolat, avec le papier métallique. Donc, il s'est fait une bonne coupure sur le doigt. Il est venu me le montrer. Mets-moi ta formule. Donc, j'y mets une goutte de formule apaisante dessus. Puis, quelques heures plus tard, il dit, regarde, maman, ce n'est plus rouge. Tu sais, ce n'était pas le sang qu'il voulait dire, c'est autour. J'ai dit, je sais. J'ai dit, je t'ai mis la formule. Il dit, moi aussi, je le sais. Fait que c'est vraiment merveilleux d'avoir cette formule-là dans notre cabinet à la maison, prête sous la main pour nous, pour nos enfants. Le beau-bôme, on le met par-dessus. Moi, j'aime bien mettre la formule apaisante suivi du beau-bôme parce que le beau-bôme, il gèle un peu. Il y a de la menthe poivrée dedans et il aide à la cicatrisation. Et j'aime avoir, j'aime mettre des huiles essentielles parce que les huiles essentielles, quand il y a un bobo, quand il y a une plaie, parce que les huiles essentielles ont des connotations assainissantes. Tu sais, on le sait, c'est reconnu depuis la nuit des temps. Donc, moi, en tant que mère, j'aime ça mettre ça sur les bobos. Le beau-bôme à lèvres fait de belles lèvres aussi. Oui, mais moi, tu sais, je vous parle souvent de sensations. J'aime la cannelle sur mes lèvres. J'aime la... Et évidemment, on travaille avec des vraies matières. On ne travaille pas avec des fragrances de cannelle. Tu sais, exite les fragrances. On n'en veut pas des fragrances. Donc, notre café, notre cacao, ce sont des vraies matières brutes comme le fluide, choco-épicé café. Si vous voulez vous égayer aujourd'hui, allez dans une de nos maisons, puis c'est comme prenez le fluide, choco-épicé café. Mais ça se peut que ça... Il y a certaines personnes dans notre équipe, ça leur chauffait. Il y a de la cannelle dedans. Tout est dosé, évidemment, selon... En respectant les normes et tout ça. Et ça reste une crème esthétique. OK? C'est pas un... Mais voilà, c'est très chouette. Et prenez-vous des apothicaires. C'est bienveillant. C'est fantastique. Prenez-vous un shampoing pour essayer. J'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent pour nos shampoings, notre expérience cheveux, ça va devenir une référence si nos shampoings ne le sont pas déjà. C'est imbattable. J'ai tellement... On a développé ce shampoing pendant six ans. Je le répète. Pendant six ans. À être déçus de tout, tout, tout ce qu'on avait essayé pour arriver à cette perfection-là. Onctueux, merveilleux, sublimes. Vraiment, le meilleur shampoing, moi, parce que j'ai tout essayé dans le monde. En naturel, avec des huiles et des matières pures. Tu sais, comme les huiles essentielles qui sont au cœur de ces shampoings sont pures. Vraiment, ça fait une différence pour nos enfants aussi. Les petits, doux bébés, merveilleux, doux bébés, vraiment conçus pour les bébés et essayer la soyeuse avant. Le bon, tu sais, le nombre de témoignages qu'on a avec le bon cheveux qui répare les cheveux, les cheveux cassés ou des personnes qui ont des cheveux plus grichous, plus frisés puis qui mettent ces deux matières-là puis que ça leur fait des belles boucles. Ça aussi, on a abondance de témoignages dans ce sens-là. La soyeuse, j'ai l'impression que le cèdre fait en sorte, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'ils ont des repousses de cheveux un peu partout, j'ai l'impression que le responsable c'est l'huile essentielle de cèdre si on lit la littérature, mais je vous ai écrit aussi, si vous voulez une chevelure saine, on a dans les suppléments la silice qui est extraordinaire et le cocktail cheveux qui a de l'hydrolysa de kératine dedans alors que la silice, il y a aussi de la silice dans le cocktail cheveux, mais ce n'est pas la même concentration de silice, ce n'est pas la même silice. Donc moi, je prends un jour, l'autre jour. Le collagène aussi, apparemment, qui fait des miracles sur les personnes là. Mais ça, c'est selon les témoignages qu'on reçoit. Donc moi, ma boisson payante, c'est le collagène puis le complet. Donc c'est sûr que dans les allégations, je sais, aide au maintien d'articulation saine, aide à réduire les douleurs aux articulations associées à l'arthrose, l'ostéoarthrite. C'est du collagène marin avec les... Tu sais, je ne pense pas qu'il y a des allégations pour les cheveux, mais les gens nous disent que leurs cheveux poussent depuis qu'ils prennent le collagène davantage. Mais tu sais, ça, je ne sais pas. Donc, voilà. Bon. Tu sais, je vous lis, vous dites, moi, je perds moins de cheveux depuis que j'utilise vos shampoings. Je le répète, ce ne sont pas nos shampoings qui font en sorte qu'on perd moins de cheveux. C'est l'absence de silicone. Tu sais, si vous prenez un shampoing traditionnel, demandez, la prochaine fois que vous allez au salon de coiffure, qu'on retire le silicone sur vos cheveux, vous allez voir, ça tombe comme des morceaux de plastique. Et si vous avez la chance, il y en a qui l'ont fait, de prendre une photo de votre cuir chevelu, une photo grosse sante, vous allez voir, vous pouvez voir des plaques de silicone qui s'accumulent, qui ne, ça ne disparaît pas à chaque shampoing. À chaque shampoing, vous en remettez. fait que le silicone peut s'accumuler et donc, c'est comme du plastique, ça peut empêcher la repousse des cheveux. Vous avez des plaques, tu sais, sur les cheveux. Donc, lorsque vous retirez les silicones, les cheveux se remettent à pousser et le cheveu devient plus léger parce que sinon, il y a du silicone dessus. Mais, lorsque vous retirez les silicones, vous allez retrouver la vraie nature de votre cheveux en date d'aujourd'hui. donc, vos cheveux vont être secs parce qu'ils n'ont pas été nourris pendant des mois, des années, parce qu'ils ont été recouverts de silicone. Tu sais, lavage après lavage. Donc, ils n'ont pas été nourris d'huile, de beurre, de belle matière. Donc, ça va vous prendre 3, 4, 5 lavages de cheveux avec nos shampoings pour retrouver un lustre, une santé, une nourriture, en fait, de cheveux pour avoir des cheveux sains. Voilà. On a passé un beau moment ensemble. Je vous souhaite une très, très belle journée. Encore une fois, ce que vous, tu sais, si vous allez dans nos maisons aujourd'hui, je peux vous répéter, tous nos shampoings sont bons pour les cheveux teintés, les cheveux décolorés, les cheveux teintés, les cheveux blancs, les cheveux blonds. Tous les shampoings sont fantastiques parce qu'il n'y a pas de sulfate dedans. Ce sont les sulfates qui abîment la couleur des cheveux. Vous allez voir, vos cheveux vont être, la couleur va être plus belle, le blond ou le blanc va être plus beau, plus sain, plus longtemps, moins besoin de se laver les cheveux, souvent. Vous allez voir tout ça, vous allez l'expérimenter. Donc, nos shampoings, ce sont les meilleurs. Prenez une huile avant parce qu'on n'a pas encore de revitalisant, donc on huile nos cheveux avant le shampoing, l'huile ou, soit l'huile cheveux ou le baume si vous avez des cheveux très abîmés, ce qui risque d'être le cas si vous arrêtez les silicones. Donc, shampoings, département des shampoings, l'ayurvédique, sentez-le en boutique, ça sent vraiment, on s'ancre avec l'ayurvédique. Donc, il y a un shampoing qui s'appelle l'ayurvédique, c'est pour ça que cette formule l'ayurvédique a été conçue, c'était d'abord pour les shampoings. L'exaltant, il est vivifiant, il contient de la menthe poivrée, donc c'est frais, c'est vivifiant. Il contient aussi des huiles essentielles qui sont reconnues pour la santé des cheveux, la vitalité des cheveux. On a patchouli, évidemment, on a doux bébé pour les petits que les grands peuvent prendre, évidemment. Et donc, vous allez voir, évidemment, les enfants ne pleurent pas, tu sais, c'est doux, 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 c'est à la calendule. Puis on a un shampoing de nature sans huiles essentielles pour ceux qui sont, qui sont, tu sais, sensibles aux huiles essentielles ou pour les cheveux blancs, vous pouvez prendre le shampoing nature et rajouter la formule apaisante dedans, 15 gouttes. Ça va vous faire un shampoing bleu et vous allez avoir votre bouteille de formule apaisante pour la maison, pour les bobos du quotidien, des petits et grands. Ça, c'est côté cheveux. Moi, j'ai une brosse démêlante, je vous la laisse aussi, donc, elle n'est pas là, mais une brosse qui démêle les cheveux super bien quand ils sont mouillés. Ensuite, dans les apothicaires, vous faites votre choix, mais ça vous prend deux, trois formules, c'est sûr. Tu sais, la formule apaisante, le beau-bôme, puis après ça, prenez-en un pour la plante des pieds, prenez-en un à vaporiser, prenez-en un à manger. Si on applique sur la peau des huiles essentielles, qui sont sur un véhicule, sont déjà prêtes à être utilisées, vapeur médicamentée ou sinon défense topique, par exemple, ou le baume, respire bien, vaporiser autour de vous, respire bien, ou le protecteur, puis manger le miel, le protecteur. Comme ça, on travaille en synergie, puis dans votre masque, ça va changer la donne. Si vous mettez soit défense inhalation ou respire bien inhalation, vous allez voir, ça rend l'expérience quasi agréable. Puis après ça, pour la peau du visage, vous avez de quoi vous amuser. Chambre et vétivère, vraiment magique, là, il sent super bon. Il est corsé au début, mais après ça, il se développe en bonbons. Mais vous avez, tu sais, vous avez des sérums pour tous les types de peau, demandez aux conseillères, conseillers sur le plancher, mais repartez avec le fluide choco-épicé café pour la peau du corps. Et demain, parlez-moi-en. Si vous voulez vous faire une expérience spa à la maison aujourd'hui, tu sais, prenez l'oxypure pour mettre sur votre corps. Vous allez en avoir pour tous les verres. Vous mettez l'oxypure, qui est cette huile vivifiante, exfoliante. Prenez les deux gants. Sous la douche, vous allez continuer. Et là, vous pouvez mettre en sortant de la douche, soit le fluide choco-épicé café et ou le sérum ayurvédique qui développe une chaleur. Ça, ça vous fait une expérience spa à la maison que vous allez pouvoir répéter à tous les week-ends de cet hiver. On peut diffuser, respire bien, inhalation. Toutes nos petites synergies, on peut diffuser, c'est ce que je diffuse en ce moment avec un fond de patchouli, mais on peut diffuser, respire bien, inhalation, solution remégrée, puis se diffuse super bien. Alors, voilà, on ouvre à 11 heures ce matin jusqu'à 5 heures ce soir. On est à Chicoutimi. Regardez sur notre site les adresses maisonjacinthe.ca. En bas de page, vous avez toutes les adresses. On est à Chicoutimi, à Elmer, à Trois-Rivières, à Charlebourg, à Lévis, à Saint-Bruno, à Montréal, à Sainte-Thérèse et à Eastman. Et si vous avez l'occasion, je ne sais pas si les places sont prises, mais vous pouvez essayer le spa privé. et on vous laisse, donc il y a un prix, là, et n'oubliez pas que c'est privé. On est seul dans l'endroit. Quand vous prenez l'espace, à 2 minimum, à 4 maximum, vous êtes seul dans l'espace. Et c'est autour de 45 $ par personne, je crois. C'est 45 ou 50 $. Regardez, prenez-vous un collagène complet, vous allez triper. Tu sais, on se débarrasse de toutes les... Puis après ça, on se... Wow! on se vivifie, on... Tu sais, on va en parler, là, et souvent, mais c'est tellement sain, c'est tellement merveilleux. Donc, voilà. Et sinon, il y a les sonnins infrarouges dans... C'est ce que je m'en vais faire, là, maintenant. Mais il y a des sonnins infrarouges dans nos... dans nos maisons, aussi, là. Sauf peut-être à Elmer, qui n'est peut-être pas encore branchée, je ne sais pas. Mais sinon, dans toutes les maisons, vous pouvez aller... Pour ça, il faut prendre rendez-vous, mais pas pour nos boutiques. Voilà. Et vous pouvez repartir avec des jus, vous pouvez repartir avec des... des salades, il faut les demander, mais sinon, on a un prêt-à-manger, on a des jus fantastiques, le jus jaune, tonique. Wow! 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 Bye!